Hey ! On est le 14 juillet, c'est la fête. Déjà, il faut je vous montre un truc, vous allez être trop content ? Juillet, que du bleu. Que du bleu pour l'instant ! J'ai eu des retours trop 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 positifs sur la première vidéo, enfin, j'étais en mode... Merci. Il y en a plein qui m'ont dit continue, continue. J'étais en mode comment ça continue ? Moi je me disais d'aller rêver, je pensais poster une vidéo et après disparaître. Donc je vais filmer encore une fois et on verra bien ce que ça donne, on verra bien ce que ça lance. Bref, franchement je ne vais pas vous mentir, le mois de juillet, il me régale pour l'instant. Je suis sortie, etc. J'ai fait un peu ma vie. Il faut que je vous raconte... Je ne sais pas si ça je peux vous raconter. Mercredi, je fais un petit date avec une nouvelle, on ne connait pas, une petite blondasse. Mon style c'est les brunes, donc je ne sais pas ce que je fais. Mais bon, bref, ça faisait vraiment juste quelques jours qu'on se parlait, enfin vraiment... Après là, voilà, là c'est l'été, je n'ai pas le temps de parler pendant deux semaines et après se voir. Je n'ai pas le temps, on se parle, on se voit, bah c'est un pic fou. Donc on rigole, ha ha ha, elle rentre chez elle, je rentre chez moi. Non mais ça, elle me dit ouais, c'était cool, non, non. Moi je me dis ben parfait, c'est bon et tout. Je m'endors et le lendemain matin je me réveille. Moi je vais au tapis, moi je me suis au centre aéré, je garde les gosses. Là je me réveille et là je m'accrois, oui du coup là je pense que ça serait mieux qu'on reste pote. Là en fait la friendzone ça me fait rire. On a dit ouais on va estamine à l'avain, ouais c'est ça, on va estamine à l'avain. Bisous, à la prochaine. Ce soir c'est fait d'artifice, donc je ressors encore. Petit récap mental, comment je vais au niveau mental, je vais très très bon. En fait je taffe et quand je taffe pas, je sors. Donc en fait j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de penser. Par rapport au L, que quand même je vous donne des nouvelles vous voyez. Elle a vu le vlog, elle a vu le vlog et elle a rigolé. Toutes mes ex ont vu le vlog d'accord. C'était genre, ah, ah. Oh non. Hey Salamé. Genre, je peux plus attendre le Uber frère. Wow, c'est une blague comment tu filmes ? Ça t'est beau. Ça t'est belle. Hey. J'ai envie de pleurer tellement je me sens bien. On est le 15 juillet je crois. En fait je vous jure, là je suis dans un état où je contrôle un peu ce qui est en train de s'est passé dans ma vie en ce moment. Genre là j'ai repris un peu le contrôle des choses. Forcément ça me fait du bien. J'ai vraiment l'habitude de vivre des relations superficielles. Des relations où je suis biberonne, des relations que je contrôle. J'ai beaucoup de relations comme ça. Et les rares fois où j'ai des relations sincères et pures, en fait je me rends compte que c'est trop bien. En fait vraiment je vais encore parler d'L. Mais ma relation avec le L m'a vraiment montré que j'aimais trop les vraies relations. Parce qu'en fait c'est l'une des rares fois où j'ai vraiment été moi-même de A à Z. J'ai jamais joué de rôle. Dans les manières de vivre on était vraiment à l'opposé. Et en fait ce que j'ai trouvé trop mignon dans notre flirt c'est que j'ai fait des efforts pour essayer d'être un peu plus comme elle. Genre pour me rapprocher de sa vision des choses. Et elle, elle a fait des efforts pour se rapprocher de ma vision des choses. On est des petits humains et on crée des liens avec un autre humain. Et on est en mode ouais je vais faire des efforts parce que je t'apprécie et j'ai pas envie de te perdre. Je vais faire des efforts parce que je ressens qu'il y a un lien et je ressens que je t'aime bien. Je trouve ça trop mignon. Vraiment l'amour, oui je centralise l'amour au centre de ma vie. Et oui c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mais je vous jure que l'amour c'est la chose qui m'apprend le plus et qui me fait le plus grandir. Vraiment. Je suis trop fière de comment j'avance et comment j'évolue. Et en fait ça me saoule parce que j'aurais tellement aimé évoluer avant. Mais si j'avais évolué avant, il y a des choses que j'aurais peut-être pas vécues. Donc c'est le destin. Je vous dis que l'amitié c'est genre... Je peux pas. Je peux pas. C'est une dinguerie d'être bestie comme ça pendant deux ans de ta vie. De tout raconter. D'être comme les deux doigts de la main. Pour qu'ensuite quand ça s'arrête, t'entends à droite à gauche que ça crache dans ton dos. C'est pas possible d'en dire comme ça. J'ai pleuré dans tes bras frère. Je te jure, je préfère me faire trahir en amour que me faire trahir en amitié. Parce que je trouve que c'est moins fort. Trahir en amour, ça parait tellement logique. Ça parait tellement basique. L'amour c'est tellement oui non, oui non. T'es obligé à un moment donné que la personne en face te fasse souffrir. Parce que tu donnes vraiment ton coeur quoi. C'est genre... C'est vraiment le fond de la chose. C'est vraiment genre tous les traumas qui remontent. Comment tu peux oser faire des trucs comme ça ? Comment tu peux oser parler mal de moi ? Genre... C'est... Pour gaffe pas des trucs que je t'ai dit pendant notre amitié. Pour gaffe pas des trucs qui sont entre nous. C'est des trucs de merde. On en a rien à foutre. C'est le fond de la chose. Genre... C'est pas la forme. Après on va me demander pourquoi je fais B-Bron. On va me demander pourquoi je suis pas totalement transparente tout le temps avec les gens. C'est pour ce genre de choses. Je suis une beaufaite pour que je sois moi-même avec toi. Que je te donne mon coeur. Que je sois totalement vulnérable à toi. Que je t'explique tous mes traumas. Pour que toi derrière t'agisses de la même manière que celles qui sont passées avant. Moi j'ai genre... Moi je me relève pour qu'on essaye de me refaire tomber. C'est normal. Là ça me donne juste envie de continuer d'être B-Bron. Et de pas laisser les gens entrer dans ma vie. De pas laisser les gens voir le vrai moi. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? J'ai juste... Rire avec elle ça me manque. Je me sentais bien. En fait c'est vraiment l'ambiance qui me manque. J'avais enfin un groupe. J'avais enfin une place. J'avais enfin de la visibilité. J'avais enfin de l'amour. Et là voilà je vais juste me faire foutre. Moi aussi j'ai mal à la tête. Moi aussi j'ai mal à la tête. On est vendredi. Je sais pas quelle date. Il est 19h30. J'ai fini ma semaine de taf. Là je me dépêche parce qu'à votre avis. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai date. Mais bon là. J'étais grave en mode oui. Juillet je serai calme. Je me concentrais sur le boulot. C'est ça oui. Mon week-end est chargé. En fait de base j'étais censée aller au café ré. Je sais pas. Mon esprit me dit me dit flemme. De toute façon mon choix est fait. En fait je me rends compte que j'ai grave de trauma par rapport au fait de faire des choix. Genre avant j'étais pas du tout comme ça. Ouais. Toujours derrière l'oreille quand on se dit bonjour. Avant j'avais pas de problème à faire des choix. Genre je faisais mes choix sous la pulsion. Je faisais mes choix avec le coeur. Hop. En fait il y a des choix que j'ai fait que je regrette à mort. Et du coup maintenant j'ai gavé de mal à faire mes choix. Même des choix de merde. Parce que j'ai peur de faire mauvais choix. J'ai peur de louper quelque chose. J'ai peur de blesser quelqu'un. J'ai peur de regretter. J'ai peur que la vie prenne un tout autre sens. Alors que des fois c'est des choix de merde. C'est vraiment genre est-ce que ce soir je sors en boîte. Ou est-ce que ce soir je reste dormir dans mon lit. Et bien croyez-moi que toute la journée je vais être comme ça à réfléchir. Est-ce que je dors dans mon lit ou est-ce que je vais en boîte. Les choix ça enchaîne forcément un effet papillon de dingue. C'est ça que ça me stresse. Et en ce moment je me dis Lola soit cool. Sois un peu plus zen de tes pensées. Sois en accord avec toi-même. C'est ça le principal tu vois. Et du coup j'essaye un peu plus de pas trop réfléchir. Genre ce soir je devais faire plein de trucs. J'ai fait le choix du coeur direct. Mais ça veut pas dire que les autres trucs c'était pas des choix du coeur. Genre c'était mon instinct. Et je me rends compte qu'il faut gamin que j'écoute mon instinct. Et que si jamais j'ai l'impression de faire un choix de merde. Mais que j'ai écouté mon instinct. C'est que c'était pas un choix de merde. C'est juste tout ne peut pas aller tout le temps dans mon sens etc. Et voilà c'est les effets papillons. Mais les effets papillons c'est vraiment un truc qui me stresse. Vraiment le flou. La fatalité. Et les effets papillons. Ici. Ici. J'aimerais tellement pouvoir voir le futur en mode. Est-ce que si je fais ce choix c'est bien. Et genre je regarde le futur. Ah non j'aime pas trop je vais faire l'autre. Vous voyez quoi. Bref voilà. Là je suis opée pour le date. Regardez. Hop hop hop. Mais je suis vraiment belle par contre. Faut que je parte là. Je suis galère en retard. Vous savez que vraiment je suis tout le temps en retard à mes dates. Le fameux date. Il est là. J'ai pris McDo. Il est 15h. Et lui il prend une glace. Je crois qu'il a pris des goûts trop bizarres en plus. Abricot huile d'olive. Huile d'olive Mathéo. Citron fleur de pois. Pamplemousse. Mon je la tue. Je la baisse sa mère la pute en fait. C'est gros chien. C'est la régalade en ce moment. Il faut que je vous montre un truc. Vous savez que c'est grave la manifestation. Je suis sûre je crois trop à ça. C'est trop la manifestation qui a fait que je me sentais bien. J'ai grave un caillot où j'écris genre. Genre je veux que écrire. Le 3 juin. J'ai écrit à la fin. Je prie pour que le futur soit positif. Le 6 juillet. J'ai écrit. Les choses se passent pour une raison précise que tu comprendras dans le futur. Profite juste et respire. C'est parti. Au travail. Hop. Régalade. C'est la régalade. Pourquoi tu es là ? J'ai failli tomber. Ça commence bien. Hey ! Bon. On se doute dingue là. Je ne suis pas en train de marcher pour aller chez moi. Mais ça. Bref. Je viens de finir le taf. On est vendredi 28 juillet. Déjà 28 juillet. C'est bientôt les vlogs d'Otdeléna si tu restes. J'ai trop croate. Ce matin quand je me suis réveillée. J'étais dans un mode trop louche. Parce que en fait ça m'a stressée de me dire que le taf il était bientôt fini. Moi il faut savoir que j'aime trop avoir des habitudes. Et le truc c'est que tout le mois de juillet. Je vais galérer à respirer et parler en même temps. Tout le mois de juillet du coup j'avais mon truc dans ma tête. C'était la semaine je bosse. Ensuite je rentrais chez moi. Et ensuite le week-end je sortais. Hop hop hop. Je me suis dit mais ça va me stresser. Qu'est-ce que je vais faire pendant le mois d'août moi ? Ce matin en me réveillant j'étais comme ça. Là c'est passé un peu. Je sais que je vais faire des trucs pendant le mois d'août. Il y a une semaine où je pars au Cap Ferry. Je sais que j'ai des trucs à faire etc. Mais je suis un peu stressée. Bi. C'est moi. Bref. Là ma tête en ce moment elle est un peu surchargée. Le truc c'est que pendant le travail j'avais grave mis tous mes soucis de côté. Et là je sais que mes soucis vont grave revenir à part. Déjà le L est rentré de vacances. Et moi j'ai arrêté le boulot. Ça va être compliqué de tenir en fait. Non Lola arrête. Arrête boloss. Mais c'est épuisant d'aller chez elle frère. Hey ! Allez ! Beaux yeux verts. Je suis sortie avec quelques pour ses yeux. C'est pour ça que tu m'as trompée. Je t'ai pas drômet ! Non tu crains ! Je m'invitais là juste par pitié parce qu'elle a 19 ans et elle s'est pas fait à manger. On se voit juste pour manger ensemble. Après je repars chez moi. On est grave si c'est ses ex qui sont amis maintenant. Tu peux te dire que je fais une trompeuse ? Pas trompeuse ! Comme ça. Un tout petit peu. Là, 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 là. Ensuite. Je reprends. On est le lendemain matin. Il est 11h. On s'est pas chauffé. On s'est pas chauffé. En fait, moi je trouve pas ça toxique de revoir Ali. Genre c'est juste doux. Et après, quand je la vois, je me pose pas de questions. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une relation comme ça au milieu de tous mes ex toxiques. Enfin bref, voilà. Donc là, je rentre chez moi. Je me repose un peu. Je ressors. Je vois Mathéo. Et après, ce soir, j'ai date. Oui, encore ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Outfit sexy ! Vlog ! On est le lundi 31 juillet. En ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, la fille au chat. J'en ai pas parlé. Ça fait une semaine que je suis tout le temps avec elle. Comment poser des mots ? Je sais que c'est éphémère. Genre, c'est pas pour passer le temps. Parce que vraiment, c'est pas un flirt superficiel. Genre, j'aime bien être avec elle, etc. C'est chou, genre. Vraiment, c'est chou. En fait, les choses, je les ressens. Je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien sur le moment. Je sais que j'ai pas envie d'arrêter tout de suite non plus. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui va durer. Là, à l'heure actuelle, j'arrive plus à me projeter dans le futur avec qui que ce soit. Et même moi-même dans ma propre vie. Et je laisse énormément la vie faire et le destin faire. Je suis en train de grave prendre du recul et de me dire, laisse les choses faire. Là, en fait, je sais que je suis en train de redevenir le vrai moi. Je suis en train de reprendre conscience de tout ce qui se passe autour de moi, de tous les problèmes qui se passent autour de moi. Je suis en train de genre, ben, pour revenir sur Terre. Alors que là, j'étais grave dans les petits nuages. Et du coup, ça me fait genre, tout plein d'émotions d'un coup. Genre un vent d'émotions d'un coup. Et je suis toute stressée, voilà. Là, je suis dans un cycle, depuis début juillet, où je fais que bouger. Je fais que voir des gens. Je fais que être entourée. Je fais que tout contrôler, etc. Et là, je le sens. Je sens que le cycle, il va bientôt s'arrêter. Je le ressens, là. C'est qu'une question de temps. Avant de retourner dans le monde sensible, où chaque petit truc va me crisper, frustrer, ou va me rendre triste et tout. Donc là, voilà. J'ai du mal à m'exprimer, ça n'a aucun sort. Là, je sors, je respire. Et ça va bien se passer, comme d'habitude. Le destin, le destin, le destin. Hey ! Bon, c'est bon. On est samedi. Hier soir, j'ai tapé ma petite crise. Et là, je vais mieux. Là, je vais en ville. Et vous savez où je vais ? Je vais à Mola. Parce que là, je suis... Faut que je redescende. Et le fait d'aller à Mola, acheter des petits livres, regarder les livres et tout, ah, j'aime trop. En fait, je suis tout le temps trop dans l'extrême. Soit je suis trop dans le contrôle. Soit je suis trop dans le lâcher-prise et du coup, ça me stresse. Enfin, c'est toujours soit trop, soit pas assez. Et en fait, je me rends compte qu'il faut que j'arrive à doser. C'est tout, vraiment. Il faut que j'arrive à être au milieu. Il faut que j'arrive à contrôler, mais à quand même essayer de faire des choses. Et à ne pas être frustrée quand les choses ne se passent pas comme j'ai prévu. Le destin. Il faut que je vis le moment comme ça arrive. Il faut quand même que je sois capable de prendre des décisions. Il faut quand même que je sois capable de juste, pas me procéder dans le futur, mais juste être capable de voir à l'horizon ce que je veux dans mon futur et tout. Et de pas juste être passive non plus. Il faut que je trouve le degré. C'est compliqué. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'ai des vlogs. J'ai fait des vlogs. Et ça, genre, je le mets à la fin et je fais fin du vlog. Bye. Take my hands. Close your eyes. Now feel. Oh la la. Oh la la. Ciao. Ciao. Ciao !